etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà chers compatriotes on s'est déjà dit bonjour on se retrouve encore voilà bon chers compatriotes je vais vous dire la vérité c'est que je ne fais pas beaucoup de direct que de temps en temps je m'occupe aussi à parler de mon pays parce que garder le silence c'est tout simplement être complice voilà complice du mauvais camp bien sûr mais je regrette le fait que j'ai été signalé manuellement manuellement c'est à dire intentionnellement par notre compatriote didi dipoumba que j'admire beaucoup il m'a quand même signalé pour que je sois supprimé du direct pendant trois mois mais ça ne sert à rien parce que je ne fais pas beaucoup de directs et est-il qu'il prouve aussi que cette vidéo sur le cardinal embongo que cette vidéo vient de lui parce que j'apprends aussi que il aurait bloqué le grand journaliste youtubeur fabien bon celui là dit très bien que cette vidéo là ne vient pas de lui je ne suis rien moi je n'ai que 2000 abonnés je m'exerce de temps en temps à le faire je ne suis pas un journaliste je suis un youtubeur c'est une distraction pour moi mais en même temps je participe à la politique de mon pays bon je ne suis pas volubile en lingala c'est pour ça que je parle beaucoup plus en français mais de temps en temps quand ça me vient je peux lancer des mots en lingala je pense que notre pays c'est un pays francophone et que le français fait partie de notre pays voilà chers compatriotes ceux qui ne veulent pas écouter le français bon ils sont libres heureusement que je ne suis pas beaucoup insulté et voilà c'est très méchant de la part de didi dipoumba de m'avoir signalé manuellement 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 il existe un système de youtube où il faut s'inscrire pour les droits d'auteur voilà la détection est automatique youtube permet qu'on prenne des morceaux des parties des vidéos tierces mais à condition que ça soit précédé d'une explication c'est à dire qu'il y a un sujet dont vous parlez et après vous illustrez par une partie de la vidéo ça c'est permis mais alors signalé manuellement intentionnellement pour nuire à votre compatriote qui est dans le même camp que vous c'est très méchant ça chers compatriotes et bien soit de toutes les façons je ne fais pas beaucoup de directs je suis pas un professionnel de ça j'ai autre chose à faire je ne vais pas étaler ce que je suis ou tout ce que je fais là voilà nous allons parler de l'incursion des bakatakatanga et et donner notre interprétation notre façon de voir et ensuite nous allons parler du voyage du président de la république qui s'est rendu à bruxelles dans le même avion que que le docteur mokwege bon et bien avant dans l'avion du docteur mokwege ambassadeur aux états unis Mike Hammer il est donc à Kendaki déjà il est bon sur la bangouna belgique il faut ton mitou na ke bon et l'okonini esali nasewana voilà puisque nous parlons de l'incursion des bakatakatanga les bakatakatanga c'est une information qui est passée la journée mais bon nous interprétons ça à notre façon et nous allons lire un article là-dessus voilà les bakatakatanga ont donc écopé d'un grand échec vous savez que les bakatakatanga c'est un mouvement indépendantiste dirigé par Gideon Kiungu qui pense avoir un parti politique qu'ils appellent MIRA M-I-R-A donc on pensait qu'ils s'étaient transformés en partis politiques mais maintenant ils sont toujours là donc ils ont fait une incursion dans les centres-villes de Lubumbashi avec femmes et enfants dans le but d'occuper la radio nationale le gouvernement a déclaré l'indépendance du katanga mais c'est un échec cuisant et notre pays ne peut pas accepter une chose pareille bon on pense que John Nooby est en connivence avec les bakatakatanga mais c'est étonnant parce qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours une déclaration selon laquelle il demande au katanga de faire allégeance au président de la république de le reconnaître de le respecter c'est que les autres là entendez les autres là les kabylistes c'est des étrangers des étrangers c'est à dire des rwandais ou des rwandaux tanzaniens tout ce que vous voulez et ça c'est John Nooby mais là on voit le contraire donc le revers de la médaille mais c'est pas possible est-ce qu'ils sont en connivence est-ce qu'ils l'ont fait sans lui parce qu'on dit que lui c'est un complice aussi des bakatakatanga voilà tout ce que l'on sait c'est que les bakatakatanga sont financés par des congolais pour s'aimer le trouble dans le pays et empêcher le président Félix Tshisekedi de gouverner bon nous allons lire quand même ce que le ministre de l'intérieur Diokatanga a pu nous transmettre le voilà le message est là nous allons le lire pour vous c'est pas très clair mais on fait un effort voilà 19 morts dont 16 assaillants et 2 policiers bon je vais lire pour nous chers compatriotes ça a disparu attend je vais remettre ça oui ça y est là j'ai retrouvé 19 morts dont 16 assaillants et 2 policiers décapités après une incursion à Lubumbashi officielle donc c'est publié par Mediacongo.net de Lubumbashi c'était à 11 heures que ça s'est passé le ministre provincial de l'intérieur Diokatanga annonce que 16 assaillants ont été neutralisés plusieurs blessés 13 capturés 7 armes récupéré plusieurs flèches et machettes des effigies du général Kyongu Moutanda c'est Gédéon Kyongu il se fait général maintenant de proclamé un drapeau de Mira après l'incursion vendredi soir et samedi matin dans les villes de l'Ikassi et Lubumbashi dans la province du Okatanga de la milice du mouvement séparatiste Bakatakatanga et du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains donc Mira leur mouvement ça veut dire carrément mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains ah ils sont africains alors Fulbert Kounda qu'on voit sur la photo déplore du côté des forces loyalistes trois morts dont deux policiers décapités un élément fardé situé par balle sept blessés dont deux jeeps atteintes par balle une autre saccagée et trois armes importées pas de dégâts collatéraux auprès de la police civile dans une communication officielle il rassure que ceux qui sont en errance sont poursuivis donc les policiers sont poursuivis les policiers sont poursuivis donc les policiers le ministre provincial de l'intérieur estime que leur objectif était de prendre et de contrôler le gouvernement la rtnc et la place mythique moïse chombe accompagnés des femmes et des enfants ces militias environ 200 ont été empêchés par les forces de l'ordre d'accéder au gouvernement c'est pas possible c'est pas possible ils s'emmènent quand même avec femmes et enfants ça veut dire qu'ils ont des complices dans la ville on les a empêchés mais plutôt on aurait dû s'attendre à ce que l'on dise qu'ils ont été arrêtés bon voilà nous sommes en train de transmettre quelle quelle l'information de Mediacongo.net mais finalement il y a eu retour au calme la situation est sous contrôle et est devenue calme sur toute l'étendue de la ville de Loubombashi il demande à la population de dénoncer toute personne suspecte à Kinshasa une réunion de sécurité se tient à la primature voilà chers compatriotes nous savons très bien que ce qui se passe en ce moment c'est-à-dire les rébellions à l'est de nouvelles rébellions qui naissent et puis les Bakat à Katanga au Katanga c'est pour déstabiliser le pouvoir de Félix et Tusekedi vous savez les les Kabilistes ou les partisans de l'ancien régime de Kabila ils sont aux avoirs ils sont aux avoirs parce que ils sont audités on les arrête et puis apparemment ils ne vont pas se retrouver en 2023 ils ne vont pas du tout se retrouver chers compatriotes tout ce qu'on raconte là c'est c'est du leur c'est du virtuel même si Némi Mouilagne déclare que voilà notre candidat de 2023 c'est Félix Tusekedi mais c'est impossible c'est inimaginable quel peuple va accepter nous le peuple congolais nous n'accepterons jamais cette situation le fait seulement de voir Félix Tusekedi en coalition coalition apparente ça nous fait très mal nous aurions voulu voir Joseph Kabila en état d'arrestation avec ses 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 acolytes ses acolytes ses ses turiféraires qui qui tambourine tout le temps le retour du Raïs il était convenu que le FCC ou que qui ça Joseph Kabila revienne en 2023 c'est du c'est un rêve c'est une chimère ça c'est inimaginable c'est inimaginable c'est pas possible c'est inacceptable mais bon on nous dit maintenant que le président Félix Tusekedi s'est rendu en Belgique où il serait maintenant en ce moment il serait déjà arrivé à moins que ce ne soit une information non non avéré mais cette information nous la tenons de de l'actualité animée l'actualité animée des parlementaires des bouts parce que bon ils informent d'une façon animée d'une façon théâtrale mais c'est de l'information quand même et ils ont des sources et des fuites voilà pourquoi nous avons relayé cette information et nous allons nous en montrer la vidéo que vous allez écouter vous même et voilà certaines de leurs informations se retrouvent dans les médias mais une information comme celle du voyage de Félix et tu sais qu'elle dit en Belgique avec le docteur je n'ai pas donc on vérifie ça dans les médias mais les autres ont déjà relayé cette information telle que comment est-ce qu'on l'appelle techno techno tv quelque chose comme ça ils ont relayé et c'est pour ça que bon j'ai écouté moi-même les parlementaires debout surtout moana coli moana coli c'est c'est un parlementaire debout pas érudit mais bon lettré il est un peu en télo donc je vois il a un quotient intellectuel un peu élevé il sait analyser des informations il les prend il lit il explique mais en lingala en langue locale il le fait très bien c'est pour ça que moi je trouve les informations que lui donne fiables donc lui bon il ne fait pas du de l'ornement trop une information trop ornémentale une information ornée comme le fait yocasson bon yocasson très bien il fait du théâtre mais il en rajoute pour faire rire c'est différent un peu de moana à coli qui donne l'information sous forme théâtrale mais vraiment une information avérée telle qu'elle qu'elle vient carrément la traduction de ce qu'il y a dans les médias voilà chers compatriotes avant de vous montrer la vidéo en question je peux me poser une question bon Mike Hammer a précédé Mike Hammer c'est l'ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa à qui l'on reproche de s'ingérer dans les affaires intérieures qui s'explique nous avons un partenariat privilégié et le président nous a demandé de l'aider en matière de corruption et en matière de corruption et d'autres crimes qui ne peuvent pas rester impunis donc plus d'impunité plus de corruption et c'est là c'est là c'est de là que découlent les arrestations mais il précède en Europe ensuite le président il va avec Denis Moukouégué vous savez très bien que c'est Denis Moukouégué qui a demandé la création du tribunal pénal international bien avant Et cela a été repris par le président Félix Tshisekedi Dans une interview, on lui posait des questions Il disait, ceux qui ont commis des crimes au Congo seront jugés au Congo Et voilà, aujourd'hui, il a décidé qu'un tribunal pénal international soit créé au Congo Pour les crimes perpétrés au Congo Alors, on se demande, comment est-ce qu'ils vont faire ces complices-là des crimes commis au Congo Dans lesquels Joseph Kabila est cité plusieurs fois Les crimes dans lesquels, que ce soit les crimes de sang ou les crimes économiques Ou plongent Jainette Kabila, comme on les appelle maintenant Ils ont changé de nom Et Zoé Kabila, ils sont dedans Donc, on ne les verra pas en 2023 Parce que le tribunal pénal international, c'est une urgence Voilà, chers compatriotes Donc, il ne faut pas écouter tous ces blabla Kabila revient Le professeur Mbata n'a-t-il pas dit qu'il faut que Kabila meure Qu'il ressuscite le troisième jour Et qu'il redevienne candidat à la présidence Voilà, ne nous leurrons pas Voilà, regardons un peu la vidéo Et puis après, nous clôturons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour l'arrestation pour l'arrestation. C'est parti 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 pour l'arrestation. même but, donc déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc il a bien parlé à l'ONU, il a dit que pour terminer cette guerre là, il faut battre les deux côtés, les deux côtés, il faut battre les deux côtés, il faut soutenir la guerre, il faut appuyer, dans la Rwanda, dans la Tanzanie, Burundi, tout ça, il faut éradiquer les deux côtés, donc il faut appuyer la guerre, il faut empêcher la guerre, il faut le faire, 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 donc voilà pourquoi à quel poteau donc de supposer qu'à quel poteau pour ne trouver ma solution et puis Mike Hammer, il ne faut pas penser que vraiment il va dormir et que la donne va continuer comme elle l'est maintenant non au retour c'est pour trouver des solutions et que peut-être qu'au retour c'est la création du tribunal pénal international du docteur Moukoué et dont il y a les bagages du président de la république donc voilà un résumé d'abissons voilà bon t'es aussi ici et puis on demande à notre dieu de bénir notre république du congo et de calmer les convoitises de nos voisins que chacun se contente de ce que dieu lui a donné voilà que dieu bénisse la république démocratique du congo au revoir etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà 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 voilà